Donc aujourd'hui je vais vous présenter une offre de Tool Learn, donc quelques mots sur Tool Learn, ensuite quelques mots sur les vidéos pédagogiques dessinées en temps réel. Je vous ferai une démonstration pour que vous voyez tous de quoi il s'agit, et ensuite on parlera de la scénarisation pédagogique de ces vidéos. Alors Tool Learn rapidement accompagner l'évolution, on parle de formation, d'évolution, à travers deux grands volets, l'innovation et des prestations sur mesure. Je ne m'attarde pas. En termes d'innovation, l'idée de Tool Learn c'est en fait de mettre des choses simples, innovantes, efficaces. Chaque mot est important. Je viens d'une expérience de formation et d'e-learning, et ces trois mots sont très importants pour vous. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vidéo pédagogique ? Et bien c'est un support multimédia, rien d'original, qui permet de donner du sens à nos messages. Donc pour certains, vous allez trouver que c'est très com. Sachez qu'aujourd'hui c'est des supports qui sont de plus en plus utilisés dans les entreprises à vocation de formation, pour expliquer un certain nombre de choses, de façon concise, parce que les gens n'ont plus le temps de rien. Alors comment ça se passe ? Donner du sens d'abord, c'est remettre dans un contexte, ou bien décalé. Donc ça c'est une première chose que tout pédagogue vous expliquera. Et les vidéos pédagogiques, c'est le concept de dire un dessin vaut mieux qu'un long discours, ou qu'un très long PowerPoint, ou qu'un long module e-learning. Voilà, donc on va utiliser des méthodes très simples, et qui seront, on espère, faciles à mémoriser, puisque donner du sens, c'est surtout mobiliser le récepteur du message. La vidéo c'est de la pédagogie démonstrative, il n'y a pas proprement dit d'interactivité, donc il faut mobiliser notre récepteur. Alors les usages, quand je vous parlais d'expliquer et de former, ils sont très nombreux dans les organisations, aussi bien dans les collaborateurs, donc là il y a un certain nombre de termes, présenter les stratégies, les politiques internes, lancer des nouveaux produits, des services. Alors ça va de présenter un service à pré-vente sur la réparation de camions, présenter les concepts d'une nouvelle crème pour massir, ça peut aller sur expliquer comment j'ai fait ma demande de DIF dans une organisation qui est assez complexe, ça peut aller sur des réglementations, par exemple dans l'assurance, il y a des réglementations sur réclamation, sur l'habilité, si certains connaissent un peu le secteur. Dans le domaine bancaire aussi, il y a plein d'applications au titre des réglementations, puis l'Europe est là pour nous en donner assez souvent. Toutes les démarches aussi, sécurité, environnement, donc développement durable aussi, peuvent être très bien illustrées à l'aide de ce type de support. Alors c'est pas la langue interne, en déclinant, on retrouve un peu la même chose sur des acteurs clients ou partenaires, mais en gros on va expliquer beaucoup de changements avec cet outil. Je vous fais languir un peu. Alors les atouts du dispositif, ils sont concis parce qu'on préconise de faire des vidéos de durée de 2 minutes 30. Bon alors ça peut être 2, 3 minutes, 4 minutes, mais l'idée c'est vraiment le temps d'attention optimal. J'ai quelques vidéos qui font 2 minutes 50, et je vois dans l'expression parfois des personnes, hop, au bout de 2 minutes 30, ça décroche un petit peu. Donc c'est vraiment des choses que tout le monde doit connaître un peu en tant que pédago. Ça correspond vraiment à une durée de l'attention. Alors ces supports, ils sont faciles à mémoriser. On parlait d'apprentissage, les canaux sensoriels, auditifs, visuels, c'est quand même 90% de nous tous. On va utiliser un style attractif parce qu'il est très épuré, puisque c'est un dessin qui est fait. Donc certains se souviendront des tableaux à l'école, mais le principe est exactement le même. Et justement, l'impact pédagogique vient de là, c'est-à-dire qu'on va devoir, contrairement à d'autres vidéos où on pousse des images, des photos, là on va devoir attendre que le dessin soit terminé, avec la voix off, bien sûr, pour comprendre l'explication et le sujet qui est donné. Alors on peut utiliser bien sûr tout ce qui est ludique, de l'humour, des décalages, des bruits, des musiques. Mais souvent, c'est plutôt des choses un peu sérieuses. Alors je vais vous lancer, je pourrais vous en faire beaucoup, mais on va rester cendres. Donc le principe de la vidéo dessinée en temps réel, c'est qu'on va dessiner sur l'application d'une voix off, et qu'à l'issue de ce dessin, on aura à la fin de la séquence l'ensemble du concept dessiné. Alors ce que je vais faire, je vous explique un peu, parce que je vais lancer la démo, et je m'arrêterai à un moment pour faire des commentaires. Voilà, donc là, on est sur une présentation, enfin pour certains, vous l'avez peut-être reconnu. C'est la présentation de l'offre d'une entreprise dans le domaine informatique. Alors c'est un style décalé, on parlera du médecin et du patient. On va retrouver une présentation qui est gérée en cinq étapes. C'est une présentation qu'on va souvent utiliser pour tous les processus, ou pour refixer un petit peu ce qu'on a l'habitude de présenter de façon très cartésienne. Alors là, je vais faire un petit avancée. Hop. Je vais par la foudre. Il perd connaissance. L'unité de l'unité, le médecin se rend à son cheveu et entreprend une opération chirurgicale pour le réanimer et le refaire une santé. Et enfin, un contrôle régulier. Le médecin passerait du jour au cheveu pour contrôler que tout le vienne et lui garantir leur vie et une proche férité. Vous pensez que cette histoire est improbable ? Donc là, en termes de dessin, on a fait un zoom ampliaire. Donc on va retrouver les cinq éléments qui ont été dessinés. Si ça fait du sens, on peut le garder sous forme de poster pour réintroduire ces éléments dans une autre communication. Et vous allez voir la fin, donc, qui présente le produit, enfin le produit final. ... ... ... ... Voilà, donc là, on a effectivement la société en question qui a été présentée. Donc sur ce type de vidéo, on va bien sûr favoriser tout ce qui est dessin. On peut introduire des logos, on peut introduire des interviews. Donc on va transformer en dessin aussi pour garder l'impact pédagogique. Alors je vais vous en montrer une autre qui concerne une collection qui s'appelle Dessine-moi les cours qui paraît dans Le Monde toutes les quatre semaines. Certains l'ont peut-être vue déjà parmi vous. Alors en fait, celle-ci, cette collection, contrairement à la première vidéo, c'est du dessin à main levée. La première vidéo que nous avons vue, c'était en fait du Photoshop avec l'application de la main derrière. On va le reconnaître dans la façon de tracer qui est beaucoup plus réelle. Alors ces vidéos, elles durent, pareil, deux, trois minutes. Celle-ci explique la crise de confiance. Alors il y a toute une collection... Bon, c'est pas une collection très fun parce qu'après il y a d'autres choses qui sont un peu moins drôles, la faillite des états, etc. Mais c'est un mérite comme support d'expliquer en deux, trois minutes ce que peut être la crise de confiance économique. Les grandes entreprises jouent un rôle important dans notre économie. Elles font travailler beaucoup de sous-traitants et ont de nombreux salariés. Pour rester compétitives, elles doivent avoir des projets. Lorsqu'elles sont dans l'impossibilité de les financer elles-mêmes, elles n'ont que deux possibilités. Les financer par le biais des marchés financiers ou demander un prêt à la banque. Lorsqu'elles vont chercher de l'argent sur les marchés financiers, elles émettent des titres, comme des actions ou des obligations. Ces titres sont achetés par les investisseurs et les banques, à un certain prix, contre une rémunération future. Ils sont ensuite achetés et vendus sur les marchés financiers. Leur valeur dépend du nombre d'investisseurs intéressés, c'est-à-dire du rapport entre l'offre et la demande. Suite à une annonce négative, comme la crise grecque, le ralentissement économique, la faillite d'une grande entreprise ou d'une banque, les investisseurs et les banques sont moins confiants dans l'économie. Ils ont peur d'investir, ne veulent pas prendre de risques et donc ne veulent plus rien acheter. Il devient plus difficile pour les entreprises de monnayer leurs titres et de les transformer en argent. Les entreprises vont alors chercher à emprunter auprès des banques. Les banques, présentes au cœur des marchés financiers, sont inquiètes de cette rumeur. Elles font moins confiance aux entreprises quant à leur capacité de remboursement. Elles leur proposent alors des prêts plus chers avec des conditions dissuasives. Si elles ne peuvent pas trouver d'autres solutions pour obtenir de l'argent, elles devront renoncer à leurs projets. Elles vont annuler leurs commandes avec leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. Ces entreprises sous-traitantes vont ainsi voir diminuer leur chiffre d'affaires prévisionnel. Et elles vont également limiter les nouvelles embauches prévues. Face à une mauvaise nouvelle qui influence l'économie, les ménages eux aussi sont inquiets et préfèrent attendre que le contexte soit plus favorable avant de concrétiser leur projet. Ils dépensent donc moins d'argent et c'est le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises qui est touché. Elles sont alors contraintes de réduire sévèrement les coûts pour survivre. Elles font encore moins travailler leurs sous-traitants, elles gèlent les salaires et sont parfois même dans l'obligation de licencier. Et voilà comment une anticipation négative, des inquiétudes ou des ressentis peuvent faire dysfonctionner l'ensemble de notre système économique. Voilà, donc vous venez d'avoir en deux minutes vingt une explication d'une situation qui n'est pas forcément très simple à expliquer et qui, pour certains, paraîtront plus claires, du moins je l'espère, mais donc le principe est d'utiliser le dessin pour expliquer. Alors, je vais maintenant passer à la scénarisation. Bon, j'ai d'autres présentations. Voilà, donc au niveau de la méthodologie de conception de ces vidéos pédagogiques, il y a donc trois états. La première ligne concerne la rédaction du contenu pédagogique. C'est la phase la plus complexe. Puisque là, il s'agit à partir des besoins, des enjeux et de la compréhension du besoin de collecter toutes les informations pour faire un script, donc une note de synthèse qui sera en fait la voix off que vous venez d'entendre. Alors, si je rentre dans le détail, donc la première partie, comprendre les enjeux, rédiger la synthèse, etc. Je vais vous montrer une synthèse pour une vidéo de 2 minutes, 2 minutes 30, c'est 350, 380 mots. C'est pas beaucoup. Si je vous montre ce qu'on a fait pour... Voilà, donc il y a une page et demie de Word. Donc là, en fait, c'est quoi ? Conséquence d'une mauvaise nouvelle. Les grandes entreprises jouent un rôle, etc. C'est la vidéo que vous venez de voir. Donc en fait, il y a peu de phrases et c'est ce travail-là qui est le plus complexe puisqu'il faut d'abord bien choisir ses mots, le condenser un maximum et bien identifier tous les messages clés. Une fois que ce travail est réalisé, donc on va imaginer sur un papier, alors ça va être très, très bouillon au début, un petit peu le même principe que pour la bande dessinée, on va positionner les différentes scènes. Donc par exemple, dans la vidéo sur la crise de confiance, on a les entreprises, après ce qui se passe à la banque, la crise de confiance revient aux entreprises, revient en particulier. Donc sous forme d'un assez... d'un bouillon. C'est pas encore quelque chose de très finalisé. Ensuite, à partir de ce schéma global, on va déterminer les visuels de chaque mot ou de chaque phrase. Donc le principe, c'est qu'on puisse avoir un dessin associé qui apparaisse à chaque mot ou chaque phrase pour que le dessin ait du sens et ensuite que l'animation entre le dessin et la voix offre se mixte parfaitement bien. Alors j'ai une autre vidéo qui est un peu dans le même genre. Je vais faire très court, mais je vais vous montrer le début. ... ... La création monétaire Un juste équilibre Autrefois, lorsqu'on avait besoin de faire un crédit, on allait voir le banquier qui nous donnait une lettre de change, ancêtre des billets et des pièces. Au fur et à mesure, le banquier s'est mis à émettre plus de lettres de change que d'or disponible dans ses coffres. Car tout l'or déposé par les épargnants n'était pas réclamé en même temps. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Lorsqu'un banquier accorde un prêt... Voilà, c'est un petit peu la collection Dessis-moi l'écho. Je vais juste reprendre pour illustrer un peu mes propos tout à l'heure. Là, ça va être vraiment la partie scénario-pédagogique. On a en bleu le texte qui est le script qu'on a synthétisé tout à l'heure et en rouge les indications qui vont être données au dessinateur. Donc, bonhomme, moustache avec panneau crédit. C'est un moustache avec panneau crédit. Moustache, c'est pour illustrer le autrefois. Voilà, les petites... Ça ne s'appelle pas des moustaches. Peut-être un autre terme. Donc, à chaque fois, on a quelque chose qui est très précis comme ça. Même chose au fur et à mesure. les bonhommes arrivent. Et donc, ces explications pour qu'entre la scénario-pédagogique et la partie technique il y ait une bonne passation des informations. Donc, même principe. Je ne suis pas allée tout à l'heure jusqu'à là pour la vidéo. Et donc, on va ainsi dessiner, donc là non plus, sur quelque chose d'assez brouillon et on est encore à l'état de maquette. Les choix graphiques ont en principe été faits avant puisqu'on soumet aux différents scripts. Au niveau des choix, donc là, vous avez vu sur cette sur cette bande dessinée, on a des bonhommes qui sont plutôt ceux-là sont un petit peu dessinés. Tout à l'heure, sur la crise de confiance, c'était un peu des gros chadocs. L'idée, c'est aussi de penser au multilag, d'avoir quelque chose d'assez transparent pour les contenus qui seront traduits éventuellement par la suite. Donc, la même chose, indication. Et en termes de spécificité par rapport à ces vidéos pédagogiques, c'est effectivement de ne jamais perturber le regard puisqu'il y a on va avoir vraiment une attraction sur le dessin en lui-même. Donc, pas de sous-titrage, c'est quelque chose d'assez épuré. Le zoom sur les endroits qui sont présentés puisque le dessin en lui-même n'est pas très grand. On va faire quelque chose comme ça. Donc, on va zoomer forcément sur les points qui représentent les messages forts. la vitesse de la voix est importante et puis trouver l'équilibre entre le nombre de dessins et la vitesse de la voix. Tout ça sur un nombre de mots assez limité. Et puis ensuite, on va aller mettre le storyboard en validation du commanditaire. Alors là, j'ai un autre storyboard à vous montrer qui est avec Prezi. Je crois que ce matin... Donc voilà, là c'est une vidéo qui me présente comment demander son DIF dans une structure qui s'appelle Volvo. Donc juste pour vous détailler la scénarisation, la vidéo commence comme ça. Le DIF, droit individuel de la formation, qui est un moyen de formation à disposition. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Il y a notre petit salarié puisqu'on parle de lui. avec la barre de son entreprise. Là, voilà. Et donc ainsi, on va décortiquer l'ensemble du storyboard avec à chaque fois l'apparition du dessin suivant ce que la voix indique. Voilà. Sur les aspects techniques, il y a deux formats. On a une définition et un format basse définition. C'est des produits qui sont sur iPhone, iPad et puis Blackberry. Et donc, deux techniques de dessin du faux dessin en temps réel, Photoshop avec la main dessus ou ensuite du vrai donc au dessin d'Eveda. Et là, on va pouvoir effacer éventuellement différentes parties. Voilà l'équipe composée de directeurs pédagogiques, ingénierie pédagogique, deux ingénieurs, chef de projet autovisuel, animateur motion design. Donc, c'est vraiment une équipe qui est spécialisée un petit peu dans ces domaines pour revenir à la notion de feedback. Et j'en aurais fini. Pour revenir à la notion de feedback et à votre question, Adam, juste sur les vidéos, dans les premiers temps, on a fait deux types de feedback. Je ne l'ai pas là. Un feedback sur le support. C'est-à-dire qu'en fait, quand on amène un support de ce type-là en entreprise qui n'a jamais été diffusé, il y a une innovation. Donc, nous avons un pack du support. Ça se traite comment ? C'est compliqué en formation, souvent, on aime mieux les QCM avec des notes. Mais ça se traite par des questions ouvertes. Pas de chance, c'est un peu plus long à traiter. Question ouverte, c'est-à-dire que la mesure d'impact sur le support, sur ce type de support, moi, je propose de la traiter sur si la personne se souvient quand est-ce qu'elle a vu la vidéo. Alors, quand, où, etc. c'est des repères qui ne trompent pas et on a des bons retours. Oui, la vidéo, je l'ai vue juste avant telle réunion ou je l'ai vue et je me souviens, il faisait pas beau sur là. Là, c'est des bons mesures de feedback et après, sur les messages mémorisés. Dans une vidéo comme ça, il y a 5, 6, parfois 10 messages. Donc là, c'est l'impact du concours. Mais on préfère travailler sur des questions ouvertes, notamment pour ce feedback sur le support. Voilà, j'ai terminé. Merci. Est-ce que dans la scène, il y a des questions ? J'avais une remarque. Vous disiez, j'avais une mesure du feedback qui était à quel moment est-ce que finalement ils se sont rendus compte qu'on leur avait passé la vidéo. Est-ce que vous avez pu faire une mesure du message retenu de votre vidéo ? Moi, pour être clair, je découvre votre produit sur la première vidéo que vous avez passée. Je suis incapable de vous donner un dixième de ce qui est passé parce que mon avis d'attention, comme pour les PowerPoint qui sont surchargés, est attiré par la main qui va vite, les dessins qui sont en surcharge et je n'écoute pas, enfin, je n'ai pas écouté le message qui est passé. Donc, c'est pour ça que ça me surprend. Alors, là, je suis capable de, je pense, en trois semaines de dire qu'en effet, j'ai vu le dessin et cette vidéo la journée du FOD. Vous dire ce que j'en aurais retenu de l'intérieur du message, je ne suis pas personnel. Donc, est-ce que vous avez ce feedback-là dans ce que les apprenants vous remontent ? Alors, on a les deux, c'est-à-dire que la mesure effectivement de quand j'ai vu, parce que comme c'est souvent assez innovant, quand je l'ai vu, etc., donc ça, c'est déjà un premier point qui est intéressant, donc vous vous en souvenez. Ensuite, sur le contenu, c'est le deuxième feedback important puisque dans les démarches de formation, c'est ce qu'on attend, c'est qu'il en reste forcément quelque chose et de pouvoir le mesurer. Ce que vous signalez, en fait, c'est que vous êtes attiré par le dessin, donc sur la partie visuelle et sur l'auditif, alors soit ça va trop vite, ce qui est possible parce que ces deux vidéos sont à mon goût également trop rapides. Non, ce que je veux vous dire, c'est que comme lorsque les communiques, enfin, on a un intervenant qui nous passe un PowerPoint qui est rempli de textes, la salle, on lit le texte et n'écoute pas forcément ce qui se passe et qu'on ait, enfin, on a, on a toute la littérature sur la mise en œuvre de PowerPoint, je ne sais pas quel collègue l'évoquait tout à l'heure sur, peut-être épurer un peu les choses, je trouve que ça, il y a une surcharge de signaux qui, pour moi en tout cas, en tout cas, la légère du message. D'accord, je ne sais pas, il y a d'autres remarques, madame ? Moi, on a trouvé que je pense qu'effectivement, peut-être qu'à la première vidéo que vous voyez, vous n'avez pas l'habitude, donc c'est effectivement tarzitant. Après, par contre, je ne sais pas jusqu'à quel nombre de vidéos peut aller dans une entreprise au bout de la dixième vidéo, enfin, jusqu'à nous, s'ils trouvent peut-être avec une vidéo qui ne partent pas de quelque chose, la route-là, ça doit être un peu facile. C'est comme tout support, c'est-à-dire que la notion de répétitivité est forcément lassante. Donc, ce type de vidéo peut être utilisé sous forme d'épisodes ou de séquences sur un sujet. Après, si la vidéo reste un support intéressant, on va trouver d'autres technologies, par exemple, le papier découpé ou le flash, tout simplement. sur un sujet, ça peut être sympathique d'avoir un fil conducteur avec des éléments à fil qui sont effectivement retrouvés à chaque séquence. Il ne faudra pas abuser. Non, c'est simplement pour moi, je connais cette technique, elle est beaucoup utilisée dans les tutoriels, notamment en Américain, avec des post-its. Après, il y a des post-its, il y a un humoriste aussi qui fait de l'économie plutôt avec des photos collées les unes aux autres. Enfin, bon, voilà. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant effectivement sur le moment, en tout cas, moi, j'arrive à déconner certains messages. Après, ça dépend à quoi ça s'agrège, chez moi, quand je suis toute seule. Et je pense qu'en tant que responsable de formation, jamais je n'utiliserai ça tout seule. je veux dire, pour moi, c'est une ressource parmi d'autres. Si ça n'est pas discuté après, si ça n'est pas dialogué, si ça n'est pas débattu, franchement, ça tombe dans le cuit, quoi. En fait, ce type de ressource n'est jamais utilisé seul parce qu'en fait, c'est soit, alors si vous êtes dans le domaine de la formation, dans le domaine de la formation, il est très rare dans les actions de formation de deux à trois minutes. Ce type de support peut être... Non, mais on pourrait penser que certaines entreprises l'utilisent de manière, comment dirais-je, l'oblique. Exclusive. Voilà. Non, pas du tout. En général, les entreprises qui l'utilisent, l'utilisent soit comme teaser, soit comme introduction, soit ils vont avoir ce type de module, puis après des modules il est en ligne ou présentiel qui vont aller beaucoup plus loin dans le détail. Oui, c'est ça. Donc, on est plutôt sur un complément de ressources. Oui, moi, je le disais très bien, effectivement, soit en atro, soit au final, comme outil de positionnement ou justement de rappel, dévalé, et puis hop. Tout à fait. C'est vrai que c'est des séquences courtes, en aucun cas on pourra relâcher une action de formation. Il y avait une question d'ailleurs. Oui, moi, je pense que le jeune public est particulièrement à l'habitude de voir des images très rapidement, la télé, les jeux vidéo, etc. Personnellement, la première présentation, je l'ai encore en tête et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la façon dont ça s'est synthétisé, c'est-à-dire que je suis très visuelle et pas du tout auditive. Je ne me rappelle pas de ce qu'il a été dit, mais je vois encore le schéma. Et je pense que ça peut être effectivement quelque chose de complémentaire qui peut être intéressant, surtout pour rapport au jeune public à l'habitude de voir des images très rapidement. Alors, c'est vrai que on a cette partie de la jeunesse avec le côté instantané où il y a une familiarité. Par contre, aussi, on a toute une population en entreprise qui n'a plus le temps de rien et sur lequel ça marche bien. de la jeunesse. Merci. Je suis là sur le terme sensibilisation. Pourquoi ? Parce que l'objectif est effectivement de présenter de façon synthétique des choses qui sont forcément un peu plus complexes et qui devront forcément faire appel à des choses un peu plus développées en termes de formation. Maintenant, pour vous, sur Farah et chacun s'accorde du monde, pour vous, ce n'est pas de la formation. Pour d'autres organisations, ça peut être un bout de formation en tout cas parce que le public, c'est ça qu'il attend. Il attend une sensibilisation ou il attend une formation. Et de ces vidéos sur un sujet, on peut en faire une générique qu'on appellera sensibilisation et on peut en faire une par profil pour aller plus loin. Je suppose la dernière question parce que j'ai du mal du temps. C'est un budget de combien c'est gros. C'est un budget dans 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros. Il y a une vidéo après, il y a beaucoup d'indifférences sur la loi haute qui la faisaient jusqu'à tout.